Bonjour à tous, bienvenue dans le Palais de Beaumont, le quatrième donjon de Zelda Mystery of Solarus, et je suis toujours avec Morwen. Salut Morwen ! Salut ! Comment ça va depuis il y a 5 minutes ? Ah y'a pas de problème, je suis toujours aussi bien, et puis cette roue me rappelle des bons souvenirs. Ouais, donc ce donjon va être un petit peu plus difficile que les précédents, il faut bien le remarquer, il y a des énigmes qui commencent à être un peu... Disons qu'il faut bien lire les indices, pas oublier qu'on les a lus. Alors ça commence par un labyrinthe de trous et d'escaliers, avec certains trous pour lesquels ça se comporte différemment selon que vous tombez dans la partie gauche ou la partie droite du trou par exemple. Alors on va commencer par tomber à gauche. Et par tomber dans ce trou, puisqu'après on n'a pas le choix. Et puis on va remonter. Finalement ouais, on n'est pas très très libre. Et puis on a déjà un coffre, avec 50 rubis. Comme d'hab. Alors vous inquiétez pas, après la sortie de ce donjon, vous aurez des bonnes raisons, des bonnes façons de dépenser tous vos rubis. Oh oui. Parce que par exemple dans la vidéo précédente j'en avais un petit peu trop. Après on tombe dans le trou qui est ici. Alors il y a un truc à faire quand vous avez des plateformes comme ça. C'est toujours vérifier qu'il n'y a rien en dessous, parce que vous pouvez tomber sur des choses intéressantes. Par exemple un fragment de coeur. Par exemple. Donc dans chaque donjon il y a un fragment de coeur. Celui du donjon 4, il est là, juste à côté de l'entrée. Mais on ne le voit pas. C'est méchant parce qu'en général on ne retourne pas à l'entrée. Ouais. Mais c'est pas grave. On va tomber dans la partie droite du trou. Si on était tombé dans la partie gauche, on aurait été à gauche de cette petite barrière. On prend l'escalier qui est tout de suite ici. Et là on tombe dans la partie nord. Et là ça marche. On est sorti du labyrinthe. Ah ouais, ça a été refait. Alors ici ça a complètement changé entre la version 1.3 et la version 1.4. Parce qu'il y avait une salle où il fallait pousser un bloc de façon... Enfin de façon inintéressante et ennuyeuse je dirais. Et en plus c'était buggé. J'ai eu plusieurs bugs. Donc j'ai complètement changé. J'ai refait une nouvelle salle. Où au lieu de pousser un bloc, on est confronté à ces horreurs là. Qui vont vous rappeler la tour d'Era de A Link to the Past. Bien sûr la salle, elle est octogonale. Donc il n'y a pas vraiment de coin où on peut se cacher pour être vraiment tranquille. Mais comme ça on peut glisser contre les murs. On peut glisser, c'est très rigolo. Puis bon, ça c'est cool d'avoir des trucs comme ça dedans. Ça range le jeu plus vivant. Moi j'aime bien. Tu reconnais la forme, le motif qu'ils ont formé, les carrelages là ? Euh ouais, ça me dit quelque chose mais... C'est un creeper. C'est un creeper. Ah comme ça ! Ah oui ! Je l'avais pas vu. C'est discret, c'est pas comme dans un SXD. Si vous voulez des creepers, finissez le bureau des objets trouvés et continuez dans la suite du jeu. Ah ils sont dangereux. Alors, ce labyrinthe c'est un petit peu la salle principale du donjon. On s'y fait vite. On s'y fait vite, ouais. Et puis on comprend dedans l'utilité du bonhomme. On est un peu chiant. Alors, que je fasse les choses dans le bon ordre. En premier, il faut aller chercher le téléporteur. Donc voilà, c'est raté. Le téléporteur, il nous mène dans une salle qui est juste à côté. J'ai pas encore la carte mais... On est juste à gauche là du labyrinthe en fait. Et il y a des dalles invisibles. Donc la barrière là, elle a bougé. Faut faire le tour. Ici, il y a une nouvelle dalle invisible. Donc il faut revenir dessus pour ouvrir à nouveau la barrière. Et rester sur la dalle et changer de direction. Tout bêtement. Et à la fin, on a une clé. Et la dernière barrière s'ouvre à nouveau. Ça aussi, c'est une petite nouveauté. Oui, j'allais dire, je connaissais pas ça. Bien, on a une clé. Maintenant, on va aller tout à droite. En fait, il y a quatre escaliers au nord du labyrinthe. Donc là, on prend celui qui est le plus à droite. Où on va pouvoir utiliser notre clé. C'est bien. Allez, des téléporteurs bleus, c'est des téléporteurs instantanés en fait. Pour pas perdre trop de temps dans le donjon. Et surtout parce que c'est rigolo. Ouais, du coup, moi j'avais resté tout le temps appuyé trop longtemps sur les touches. Et je partais je ne sais pas où. Ouais, là on peut rester appuyé à droite parce qu'ils sont tous à droite à chaque fois. Alors, un indice. Retenez-le bien. Lorsque les issues ne se dévoilent pas, serre-toi de ton plan. Donc pour l'instant, on n'a pas de plan, bien sûr. Mais si jamais on obtient la carte, on essayera de trouver un passage secret dessus. Là, on va inverser cet interrupteur de cristal, ça va nous servir pour la suite. Oups, ici il faut passer avec le grappin. Mais malheureusement, il n'y a aucun moyen d'obtenir ce coffre. Ouais. Pour le moment, bien sûr. Et un téléporteur nous ramène à l'entrée. Toujours les mêmes labyrinthes. Il n'était pas dans le noir celui-ci dans la version d'origine ? Si, il était dans le noir. Et c'est bien ce qu'il me semblait. Mais finalement, je me rends compte que ce n'est pas la peine qu'il soit dans le noir puisqu'ici, tous les passages se ressemblent. La forme est la même partout. C'est déjà assez pénible comme ça, je pense. En plus, on a les monstres qui nous touchent derrière les murs. Ouais. Alors, il y a quelques cœurs. Bon, parfois, si vous avez la chance, les monstres peuvent vous donner des cœurs. Ou sinon, il y a un cœur ici, normalement. J'aime bien utiliser le grappin, même quand ça ne sert à rien. Ouais. Parce que c'est une arme cool en même temps, le grappin. Ouais. Alors maintenant, je vais aller... Non, je vais d'abord aller dans le deuxième parce que j'ai envie d'avoir la carte. On s'y perd déjà. Enfin, dans le labyrinthe. Ouais. Si, je me trompe à chaque fois, ouais. Tu t'es perdu, alors t'es pas content et tu massacres la bestiole, quoi. Voilà. C'est une base vengeance. Alors, deuxième indice. Le croisement des quatre coffres indique le chemin. Donc, si on a quatre coffres, quelque part, on devrait y penser. Tiens, voilà un coffre. Je l'avais raté au début, moi, cet indice. Du coup, j'ai passé des heures dans le donjon sans comprendre ce que je devais faire. On a souvent tendance à oublier qu'on a lu des indices parce qu'on ne voit pas tout de suite le rapport avec l'endroit où on est. Ouais. Ok. Non, je voulais la carte et j'ai la boussole. Mais c'est bien aussi la boussole parce que, justement, le croisement des quatre coffres... Donc, là, je suis sur un coffre qui est ouvert, donc il ne s'affichera plus. Mais, si vous regardez bien, il y a trois coffres juste au nord, là, qui sont alignés. Ils forment une sorte de croix, en quelque sorte. Donc, si on oublie le coffre isolé tout en bas à gauche et le grand coffre, celui qui est en rouge, les quatre derniers, ils forment une sorte de croix. Et ça veut dire qu'ils indiquent un chemin à leur croisement. Là, je ne peux pas y aller puisqu'il faudra une grande clé. Oui, une grande clé. Je suis fait le coup. Les salles avec les piques, en général, je sais que j'avais tendance à foncer dans les piques et à passer au travers après pour gagner du temps. Ouais, c'est une technique qui marche. Parce qu'en fait, les piques sont des ennemis comme les autres. Donc, quand vous vous faites toucher par un ennemi, rien ne vous empêche de passer à travers. Et puis, ça évite d'avoir à les éviter. Ouais. Ah, ça, c'est pénible. Il y en a un deuxième qui arrive. Attention. Ouais. Voilà. Je vais reprendre le cœur. Et les petites tentacules, là, elles sont intelligentes parce qu'elles savent trouver leur chemin dans un labyrinthe. Je ne sais pas comment tu as fait ça, mais c'est classe, en tout cas. J'utilisais un algorithme standard de recherche de chemin qui s'appelle A étoile ou A star. C'est quelque chose. Mais du coup, tu dois lui indiquer les intersections. Très connu. En fait, le jeu est découpé en morceaux de 8 par 8 pixels où chaque carré de 8 par 8 peut être soit obstacle, soit non-obstacle. Et donc, à partir de là, il peut rechercher un chemin. Sachant que lui, il fait 16 sur 16 pixels. Il peut calculer des chemins avec cet algorithme. Alors ici, on voit les trois coffres, plus le quatrième qui était là. Donc, on se met à l'intersection. Et on va jeter une bombe. Poser une bombe. Alors, j'ai toujours le réflexe de lancer mes bombes pour qu'elles explosent plus vite. Mais en tout cas, il faut la faire exploser au croisement des quatre coffres. Je sais que beaucoup de gens sont souvent bloqués là. Et j'en oubliais de prendre le coffre. Voilà, c'est la carte. Et le deuxième indice, il nous disait, « Lorsque les issues ne se dévoilent pas, serre-toi de ton plan. » Et là, si vous regardez, juste en haut à droite de ma position, moi, je suis le petit point clignotant, là. Il y a une porte qui relie jusqu'à la salle du nord. Et donc là, on ne voit pas de porte. Ça veut dire qu'il y aura probablement quelque chose à faire ici. Mais il y a un petit indice, quand même. Il y a un petit indice, c'est qu'on peut bien se demander comment le coffre qui est là pourrait être atteint. Parce qu'il y a une porte secrète. Moi, c'est le bloc fissuré qui m'avait aidé. Et, oui. Le bloc fissuré est très louche aussi. Donc là, je me suis laissé tomber dans le trou. Un téléporteur. Il fait beaucoup trop froid ici. Il faut repartir. Ah ah, c'est dommage. Oui. Donc ça, ça veut dire qu'on va avoir besoin de quelque chose nous permettant de résister au froid. Par exemple, un anorak. Voilà, oui, oui. Ça pourrait être ça. Abonné. Ça serait classe. Alors. On va aller à l'emplacement du passage secret qu'on vient de découvrir sur la carte. Je suis allé très vite, là, comme tu disais. Ouais. En fait, voilà, on entend qu'il y a un mur fissuré ici. Et après, il y a un bloc fissuré. Et le coffre. Nous avons la grande clé. Ouais. Voilà. Nous possédons désormais tous les éléments du puzzle. Hop. Il faut repasser par ici pour trouver le téléporteur qui nous ramène à la sortie. Mais au fait, les squelettes qu'on voit tout le temps dans le donjon, c'est bien ceux du premier Zelda, non ? Non, pas tout à fait. C'est des squelettes faits maison. Dessinés par New Link. Ce que je veux dire, c'est que c'est au niveau des cornes, quoi. À part dans le premier Zelda, j'ai jamais vu de squelettes à cornes, donc... Ah, le... Ah, le... Ok, j'ai pas compris ta question. Tu penses qu'ils ont été inspirés par le tout premier Zelda ? Bah, c'est à ça que je pense. Enfin, je suis peut-être faux. Sinon, oui, bien sûr, ils sont faits par New Link. Non, c'est possible. Ça se voit, ils sont beaux. C'est possible parce que je suis pas un grand spécialiste du tout premier Zelda. Je l'ai pas fini. Parce qu'il était trop dur. Moi, j'en suis au sixième donjon. Moi, j'étais arrivé dans la salle du boss. C'est la salle qui se referme derrière toi et j'avais pas l'arme qu'il fallait pour le battre. Enfin, le Ganon, quoi. Ah ouais ? C'était mal foutu à l'époque. On pouvait rester bloqué comme ça dans une salle qui se refermait alors qu'on avait pas la bonne arme. Mais en fait, en général, d'habitude, quand t'entrais dans une salle du boss, de toute façon, la porte ne se fermait pas. À part celle-là, puisque c'est le boss final et il fallait les flèches d'argent pour le battre et je les avais pas. Ah, ok. C'est ballot. Ouais. Donc, on revient ici parce qu'on avait une serrure protégée par la grande clé précédemment. D'ailleurs, si vous manquez de bombes, j'ai oublié de le dire, pour percer ce trou-là, certains ennemis donnent des bombes. Genre, lui, il me semble... Voilà. Lui donne toujours trois bombes. Non, c'est pas juste... parce qu'on a déjà passé. Ça fait aussi partie des petits changements que j'ai fait parce qu'il y avait quelques problèmes. C'est un peu chiant de manquer de bombes dans ce donjon et d'être obligé de ressortir. Parce qu'en plus, on sort pas directement vu qu'il y a la grotte. Voici le quatrième coffre de la croix. Trois bombes. Oui, j'ai justement des bombes. Ouais. La côte de maille bleue. Elle nous permet de résister aux températures les plus glaciales. Et en plus, elle nous protège mieux contre les ennemis. On a trouvé l'anorak. On va perdre... Voilà, c'est notre anorak. Grâce à l'anorak, vous allez perdre deux fois moins de cœur. Bon, je ne les tue pas parce que quand vous donnez des coups d'épée, vous reculez. Alors, c'est très pénible. On pourrait les tuer sans trop de risque en utilisant l'arc, par exemple. Mais c'est long. Avec l'épée, c'est très long. Avec l'arc, c'est un peu moins long. Ok, donc maintenant qu'on a la côte de maille bleue, on va retourner dans le trou. C'est-à-dire dans la salle glaciale. Après deux, trois passages dans le labyrinthe, comme d'hab, quoi. Normal. Ouais, c'est dans ce genre d'endroits que je me dis que c'était une bonne idée d'aller chercher le super boomerang avant de venir ici. parce qu'on peut utiliser le grappin, mais le boomerang est beaucoup plus maniable. Et puis, il nous ralentisse pas trop. Quand on utilise le grappin, on est arrêté pendant toute la durée du jet. Les magnifiques flèches. Toujours les mêmes. Mais qu'est-ce que on aurait pas pu passer sans avoir... Oups. On aurait pas pu passer ici sans avoir activé l'interrupteur de cristal. Tant pis, je passe. Nous voici dans la salle... Dans la chambre froide, si j'ose dire. Et qu'est-ce qu'on y trouve ? La clé du boss. Quitte à avoir un frigo, autant y ranger ses clés. Et là, pour repartir, on est obligé de passer par la gauche. Avec le risque de tomber, bien sûr. Je l'ai fait aussi. Donc, on a plus qu'à aller voir notre futur cher ami, le boss. Qui est, lui, tout à gauche du labyrinthe. Faut aller tout en bas à gauche. Et ensuite, remonter par ici. Et un petit escalier. Putain, mon monde. Je les aime bien, quand même, les portes des boss. Elles sont jolies. Ouais, ça va, ouais. C'est plutôt... Plutôt réussi. Le voilà. Flora Goma. C'est son petit nom. Donc, bonjour, Flora Goma. Bonjour. Alors, lui, ou elle, c'est une fleur carnivore. Enfin, en tout cas, voilà. Il génère des... Tous ses ennemis, là, de façon infinie. Donc, ça sert à rien de s'acharner dessus. Mais eux, ils s'acharnent sur... Peut-être les immobiliser pour être tranquille. En fait, ils se déplacent au hasard. Alors, faut utiliser le grappin et viser les pétales. Chaque pétale de la fleur carnivore doit être touchée trois fois. Si je ne m'abuse. Je ne sais plus. Donc là, on a déjà eu deux sur cinq. On dirait un chauve avec de la moustache. Ouais, c'est ça. Il est beau, quand même. Ah, il est bien fait. Bien animé, tout ça. Petite astuce. Donc, on peut passer à travers son... En dessous de son cou, comme ça, sans risque. Les deux pétales du bas sont un peu les plus difficiles. Alors, une fois que les pétales sont détruits, puisqu'on dit un pétale, on peut le taper à l'épée. Mais il se déplace un peu plus vite. Mais ce n'est pas bien méchant. Comme dans le vieux z... Le vieux z de la solarus, il y a plein de petits ennemis qui nous gênent. Ouais, c'est ce qui faisait qu'en général, les gens ne passaient pas au niveau 2. Et je les comprends. Je ne l'avais pas passé, mon plus. En même temps, c'est grâce à ça qu'on a voulu faire la version DX. Et c'était une très bonne idée. Ouais, je pense. Voilà. Donc là, il meurt en deux fois, du coup. Pour profiter des explosions. Et voilà le réceptacle de cœur. la petite musique. Bon, en fait, j'entends pas, mais c'est pas grave. Ah, j'aurais dû te la faire depuis le début. Et voilà, le quatrième enfant. Je suis l'un des huit protecteurs appelés par la princesse Zelda. Tu as fait preuve d'un courage remarquable. La Triforce est désormais en sécurité. On y croit tous. Et voilà, c'est terminé. Ou pas. Bien sûr. Et là, grand bouleversement scénaristique. Aganim le sorcier, revenu de l'Empire des Morts. Alors lui, sa marque de fabrique, en quelque sorte, c'est de finir toutes ses phrases par... Ah 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 ! Voilà. Ah oui. Ensuite, il explique qu'il n'est pas revenu ici pour libérer cet infâme Ganon qui a un jour osé affirmer que Aganim n'était que son alter-ego. Ah 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 ah. En sortant d'ici, vous constaterez très vite qu'il s'est passé quelque chose. Ah 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 ah. Et l'heure de notre affrontement n'est pas encore venue. Voilà. Ah 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 ah. Il n'arrête pas de rigoler. Oh, il a raison. Il paraît que c'est bon pour le moral. Bah ouais. Ouais. Alors que les gentils dans le jeu, bah ils rigolent jamais. Ils parlent même pas. Non mais ça sera là, tout ça, Tom, les gens qu'on rencontre, les NPC, les PNJ plutôt, ils nous disent tous, il faut absolument que tu protèges la Triforce et ainsi de suite. Mais ça sera là, ça a quoi ? Ils ne sont pas très rigolos quand même. Sinon, ça lui fait mal. Ouais, ça lui fait mal de rigoler. Donc voilà, nous sommes désormais dans le monde transformé en monde des ténèbres. Mais la suite, ce sera pour un prochain épisode. Eh oui. Bah merci beaucoup, Morwen, d'avoir commenté cet épisode avec moi. C'est deux épisodes même. Et puis la suite, ça sera pour bientôt. Salut à tous. Salut.